... Bonjour, mon nom est Bond, James Bond Junior. Je suis le neveu du plus célèbre agent secret du monde. Vous savez, 007. J'étudie au Collège Warfield. Un collège très spécial où ne sont admis que des élèves triés sur le volet. J'y ai déjà de nombreux amis, comme Tracy Millbank. Bonjour, tu dois être James Bond. Fébé. J'ai cru entendre un coup de marteau. Excuse-moi, Fébé, je regrette, je ne t'avais pas vu arriver. À mon avis, tu ne me verras jamais. Ou encore Gordo. Oui, Gordo. Oui, c'est géant ce que tu as fait, dérangé à l'air ridicule. Et surtout Q, qui a toujours des idées farfelues. C'est un parapluie assez spécial, il faut le dire. Et si tu l'ouvres, non seulement il te tient au sac, mais il te permet de communiquer avec n'importe qui dans le monde. Et surtout avec moi. Attention, il va bientôt tirer. Vous le voyez, j'ai de sacrés copains. Mais j'ai aussi de vrais ennemis qui appartiennent à la redoutable organisation criminelle, le SCUM. Laissez-moi vous les présenter. Il y a Joe's, dit mâchoire d'acier. Joli sourire, ma foi. Et surtout, un solide appétit. Voici maintenant le docteur dérangé, qui comme son nom l'indique, est vraiment dérangé. Et il a même un grain. Cette fois, la plaisanterie a asséduré, James Bond Jr. Nous nous verrons bientôt. Et je vous jure que vous me paierez cher, cette ogive. Vous me le paierez très cher. Il y a des gens qui se répètent beaucoup. Il y a aussi le capitaine Blanc. Et lui, ce n'est pas un marin d'eau douce. Mais c'est Bond, James Bond Jr. C'est moi qui suis le plus fort. Peut-être, mais moi, j'ai un club de golf très long. Scum, se rendre. Il n'en est pas question. Ne me faites pas rire. Ah, voilà, crâne d'acier. Alors lui, il est têtu. Il a même la tête dure. Bonne fin de voyage, James Bond Jr. Un de mes pires ennemis, c'est le docteur No. Et il n'est vraiment pas beau. Et si vous trempez dedans, vous serez alors instantanément gelé. Et puis, il y a la charmante Goldie Finger. Voilà. Goldie à Goldfinger. Est-ce que tu me reçois ? Ah, Goldie Finger. C'est insensé de penser que James Bond Jr. va travailler longtemps pour Goldfinger. Et je n'oublie pas l'infâme baron Vonscarin. Je suis un génie. Fantastique, il est fantastique. Et Caméléon, l'homme aux mille visages. Attention, ne bougez pas. Pour combattre tous ces super méchants, j'aurais bien besoin de tous les gadgets que Q invente pour moi. Il nous reste une petite chance. Attention, on va vite le savoir. Bravo. Q, est-ce que tu es toujours là ? La montre de James est équipée d'un sonar miniaturisé. C'est formidable. En fait, dans mes aventures, je ne me repose pas une seule seconde. Mais je n'oublie pas quand même que j'ai certains devoirs à faire. 8, 2, 1. Oh, oh. 0,07 secondes d'avance, c'est beaucoup. Alors, si vous voulez, vous aussi, passer de super bons moments, retrouvez-moi vite dans mes 8 épisodes en cassé de vidéo. 3, 2, 1, 0. On a eu vraiment très chaud. Vous êtes fous, Vonscarin. La frontière est masse entre le génie et la folie. Un peu trop fort pour toi, notre douche personnelle. Je vous ordonne de les retrouver, c'est compris. Trouvez-les. Moi, je m'occupe du professeur. C'est le... C'est le... C'est le... Croyez-moi, on va bien s'amuser. James Bond Junior ... 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 Bonsoir, Nicolai. Merci, bonsoir, commandant Vlanoff. Oh ben... Oh, messieurs... Au secours ! Tout s'est passé sans le moindre accro. Excellent travail ! Et maintenant, il ne reste plus à notre ami Caméléon qu'à se livrer à l'une de ces petites transformations. Avec les traits du chef de programme spatial soviétique, je n'aurai aucun mal à m'emparer de leurs codes secrets de guidage. C'est bon chignon ! On l'a perdon ! C'est bon chignon ! On l'a perdon ! James Bond Junior ! James Bond Junior ! Comme vous le savez, notre école développe un programme d'échange avec d'autres écoles un peu partout dans le monde. Vous avez été choisi pour aller passer une semaine dans une école de Moscou. C'est dommage qu'on ne soit pas en relation avec une école d'Hawaï. Ça va être difficile de faire du surf à Moscou. M. Milbank, les étudiants russes arrivent dans un instant et la camionnette est prête à conduire notre groupe à l'aéroport. Très bien. Alors partez, M. Mitchell. Je vous demande de veiller à ce que nous élèves est un comportement exemplaire. Vous pouvez compter sur moi. Dosvidania, M. Milbank. Oui, à bientôt, James. Et attends, James, ne pars pas comme ça ! Voilà ma toute dernière invention. C'est un parapluie assez spécial, il faut le dire. Et si tu l'ouvres, non seulement il te tient au sac, mais il te permet de communiquer avec n'importe qui dans le monde. Et surtout avec moi. Mais attends, c'est pas tout, t'en vas pas comme ça ! Quoi ? Quoi d'autre ? Oui, je sais, je sais que tu dois déjà avoir des gants fourrés pour aller affronter le froid russe, mais ceux-ci sont très spéciaux. J'ai placé des amplificateurs de vibrations au bout de chaque doigt. Ça te donnera un sens du toucher décuplé. Ha ha ! Oh, mais tu as raison, c'est génial. Ces gants sont vraiment très sensibles. Je sens quelque chose, je crois bien. Mais oui. Oui, très drôle, vraiment. Je te rembourserai tout ça dès que je rentrerai de Moscou. Bonjour, bon voyage ! Je vais vous donner un conseil, camarade. Essayez surtout d'éviter l'anguiquineur numéro 1, Trevor Noswasi. Ah bon, merci. Bonjour à vous tous, amis moscovites. Je suis Trevor Noswasi. Soyez les bienvenus dans notre belle école. Je vois, il n'y a pas que la Sibérie qui soit glaciale chez les descendants des Cossacks. Nous valeureux cosmonautes seront sûrement ravis de revenir sur Terre après ces six mois passés dans l'espace. Ils sont l'honneur de notre grand pays. Bonjour. Bienvenue dans votre patrie. Voulez-vous me remettre la mallette contenant notre code de guidage ? Parfait. Vous m'excuserez, camarade, mais je dois immédiatement partir pour mettre ce code secret en lieu sûr. Le camarade Vlanov vient de monter dans sa voiture. Le ministre de l'Intérieur soupçonne le responsable des opérations spatiales de vouloir vendre le code de guidage. Suivez-le. Entendu. Comme on le pensait, ces imbéciles n'y ont rien vu du tout. Bravo, c'est du bon travail. Au fait, Camilion, j'ai engagé deux gardes du corps d'une grande efficacité et tu ne les connais pas. Je crois que tu vas être très surpris. Je suis Max et mon équipière, c'est Joe. Puisqu'on en est aux présentations, je vais reprendre mon vrai visage. Oh ! Ce n'est pas le camarade Vlanov. Viens vite. Maintenant, il faut que je retourne vite à la base. Nous devons d'abord procéder à l'échange des codes. Quand le prochain équipage de cosmolodes programmera notre code dans l'ordinateur contrôlant le canon laser, nous pourrons utiliser celui-ci à notre seule volonté. Et grâce à lui, nous passerons à travers les murs blindés derrière lesquels les russes cachent leurs diamants. Et après, on pourra se servir à volonté dans les trésors que les russes ont amassés et cru mettre à l'abri. Désolé, vous allez devoir renoncer à vos projets. Pour l'instant, oui, peut-être. Seulement, dans un petit moment, nous serons entièrement libres de le continuer. Max, Jean. Laissez-les par terre, ils dormiront pendant quelques jours, exactement comme le commandant Vlanov. Il ne faudrait pas manquer le lancement de la prochaine fusée. Allez, on s'en va ! Oui, c'est vrai, ce serait dommage de rater une occasion pareille, n'est-ce pas ? Soyez les bienvenus à Moscou. Voici quelques-uns de nos élèves. Grigorovitch. Boris Grigorovitch. Bond. James Bond Junior. Et cette magnifique petite fleur sauvage n'est autre que Nadia Glazoff, la fille chérie de l'un de nos plus célèbres cosmonautes. Bonjour, c'est un plaisir. Mais le plaisir est partagé. Je vous laisse avec ces jeunes gens qui vous prendront en charge pendant votre séjour à Moscou. À ce soir. Mon père s'est arrangé pour nous obtenir une autorisation exceptionnelle. Nous sommes tous invités à nous rendre à la base de lancement pour assister au départ des prochains cosmonautes. James ? James, tu m'entends ? Quoi ? Un parapluie parlant ? Vous autres occidentaux, vous avez vraiment des choses bizarres. Oui, c'est vrai. Celle-ci est très bizarre. Il faut l'avouer. C'est l'un de mes camarades de classe qui l'a inventée. Venez, je vais vous montrer. On t'entend et on te voit, Q. Oh, y'a rien d'urgent. Je vous appela juste comme ça, histoire de savoir ce que vous faites. On allait juste partir à la base de lancement pour assister au départ d'une fusée. Ah bon ? Eh bien, je vous laisse alors. Et tenez-moi au courant de la suite, surtout. J'ai un service à te demander. Mais qu'est-ce qui se passe ? Je trouve Sérus très curieux. Je parie qu'il prépare un mauvais coup. Je voudrais emprunter ta caméra vidéo et les filmer à l'œuvre. Mise à feu dans cinq minutes. C'est le moment de te dire au revoir, ma petite chérie. On se reverra dans six mois. Bonne chance, papa. Au revoir à tous. J'espère qu'on se reverra. Et qu'est-ce que vous regardez ? Dis donc, va falloir que je tienne ça pendant longtemps. J'ai vraiment l'air d'un imbécile. Jusqu'au lancement de la fusée. Fais un petit effort, Gordo. Je veux suivre les opérations sur mon ordinateur. Commandant Vlanoff, bonjour. Comment allez-vous aujourd'hui ? Mais enfin, qu'est-ce qu'il lui prend ? Je ne comprends pas. C'est un ami de la famille depuis des années et il vient régulièrement à la maison. Et pourtant, il a réagi comme s'il ne m'avait jamais vu. Il y a quelque chose de louche là-dessous. Mise à feu dans trois minutes. Tout le monde dit l'air de lancement. Glazoff, voilà le code secret du guidage du super laser. Programmez-le immédiatement dans l'ordinateur de la station spatiale quand vous y arriverez. Pourtant, tout a l'air parfaitement normal. Oui, peut-être qu'il ne vous a pas reconnu avec toute cette foule autour. Oui, peut-être. Commandant, c'est moi, Nadia Glazoff. Ah oui, Nadia. Ravie de vous revoir. Je suppose que vous êtes venu voir votre père s'envoler. Attention, ne bougez pas. Puisque vous avez eu la malchance de découvrir mon secret, je vais être obligé de vous tuer. Ah oui, haye! Ah! Je t'as... C'est un peu dans nos minutes. Ah! James ! Attention ! Désolé de ne pouvoir assister à l'embrassement final Mais j'ai des choses bien plus importantes à faire dans l'immédiat Mise à feu dans 60 secondes Mise à feu dans 30 secondes Non, on n'y arrivera jamais Cette chaîne est beaucoup trop serrée, on ne se libérera pas à temps Oh, je pense pouvoir couper la chaîne avec la lampe à acétylène qui se trouve dans cette montre Attendez... Oh non ! Mise à feu dans 20 secondes Oh non, c'est terrible ! Il nous reste encore une chance, Nadia Avec l'un de ces gants hypersensibles, je devrais réussir à trouver la combinaison qui ouvrira ce cadenas Mise à feu dans 10 secondes Dix, neuf, huit, sept, six, cinq, quatre, trois, deux, un, zéro On a eu vraiment très chaud Nous avons des problèmes Caméléon et les membres de SCUM préparent un de leurs sales coups Mais alors qu'est-ce que nous pouvons faire ? Eh bien, il faudrait d'abord dire aux autorités d'avertir les cosmonautes et de leur recommander d'être vigilants D'accord, on y va tout de suite Eh, moi aussi j'aimerais bien pouvoir me rendre utile Toi, tu viens avec nous, tu nous aideras à trouver Caméléon D'accord, ça me donnera au moins l'occasion de me débarrasser de cette horreur Oh, ça non, alors c'est hors de question Je veux continuer à écouter ce qui se passe là-bas Oh, toi, tu commences à m'énerver Nous avons eu de la chance que les douaniers ne voient rien Il faut bien garder ça en attendant l'occasion de s'en servir J'avais raison, ils préparent probablement un acte de sabotage quelconque Je vais tout de suite en parler à monsieur Milbank Et voilà, il a entré le code Maintenant, nous allons pouvoir contrôler l'ordinateur de vol et commander le canon laser Mais je n'y comprends rien, le canon laser échappe à mon contrôle Plus rien ne fonctionne Nous retombons vers la Terre Ici, le centre de contrôle Pour un motif encore inconnu, la station spatiale échappe au contrôle de ses occupants Que tout le personnel de sécurité se tienne en alerte Allô ? Allô, vous m'entendez ? Je crois savoir comment trouver Caméléon Explique-nous ça vite Puisque Gordo se fait un tel plaisir de porter mon parapluée Eh bien, il va s'en servir comme d'un radar Et comme celui-ci est relié à mon ordinateur ici, il aura la même efficacité Et ça devrait nous permettre de trouver d'où aimer Caméléon Entendu, Q, on va essayer Alors, tu as bien compris, Gordo Tu te lèves et tu balais lentement l'horizon en tenant le parapluie à l'horizontale Ouais, j'ai compris Voilà, ne bouge plus Eh bien, c'est au nord-ouest Allez, on y va ! Et ensuite, James Bond Junior, Nadia et Gordo sont partis à la recherche de ce caméléon Nos services de sécurité ont pu établir que Caméléon se trouvait avec le docteur Déranger Ils contrôlent le canon laser placé sur la station spatiale Ils n'auront aucun mal à vaporiser vos amis avec lui Oh non ! Il faut tout de suite aller avertir James Ben oui, mais on sait pas où il est Cet endroit est interdit aux personnes non autorisées Personne ne peut venir ici sans laisser passer Oh, mais on a tout ce qu'il faut, mon joli N'est-ce pas, docteur Déranger ? Oui ! Laisse-moi te faire voir ça ! Si on entre à cette vitesse dans l'atmosphère, la station ne résistera pas, on va partir en fumée James, regardez ! Oui, les voilà ! Ils sont là-bas ! Je crois bien qu'on a de la compagnie C'est bon, chiant ! Oh, il arrive juste à temps, nous allons l'accueillir très chaleureusement Oh, j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer Ils contrôlent le canon laser de la station spatiale ! Ils s'en servent contre nous ! Eh, appuie un peu sur le champignon, James ! Sinon, le rayon laser atteindra le réservoir ! Et tout va exploser ! On ne peut rien faire ! Ce rayon va finir par nous rattraper ! Attention, ils accélèrent ! Ce n'est rien, ils ne réussiront pas à échapper à mon rayon ! Vite, sautez ! Maintenant, il faut trouver un abri ! Allez-y, courez, mes jolis cours, et personne au monde ne pourrait échapper à ce laser ! Oh, cette fois, c'est terminé ! Ouvrez vite ! Laissez-nous entrer ! Ouvre les portes, dépêche-toi ! Regardez ! Ces pierres précieuses sont éplouissantes ! Oh, j'ai compris ! C'est ça, l'explication de toute cette histoire ! Heureusement, la police a repéré la Jeep de Nadia abandonnée tout près d'ici ! On arrivera là-bas dans une petite minute ! Quelle chaleur ! On se croirait dans un four à micro-ondes ! On va tous finir étouffés ! Ça ne résistera plus très longtemps, j'en ai peur ! Non, attendez, il y a peut-être un moyen d'arrêter ça ! Quoi ? Avec un parapluie ? Q, est-ce que tu es toujours là ? Oui, je vous reçois à peine ! Mais enfin, c'est suffisant ! Est-ce que tu crois pouvoir décoder le programme secret qui commande le canon laser et le contrôler ? Oui, c'est possible ! Seulement, il me faudra un ordinateur plus puissant que le mien ! Le nôtre est le plus puissant du pays ! Branche le parapluie spécial dessus, James ! Et je vais voir ce que je peux obtenir ! Ah oui, ça marche, mais il y a un petit problème que j'avais oublié ! C'est que les programmes sont en russe et j'y comprends rien du tout, moi ! Bon, on n'a plus le choix ! Fais de ton mieux et fais-le très vite ! Mais qu'est-ce qui vous amène encore ici ? Ce sont des espions ! Quoi ? Oui, tous ces prétendus élèves russes sont en réalité des espions ! Cet échange intérêt col n'est qu'une vaste du prix ! C'est totalement ridicule ! Je vais vous en montrer la preuve ! Vous allez voir ! On a eu de la chance que les douaniers ne voient rien ! Il faut bien cacher ça en attendant l'occasion de s'en servir ! Mais ça ne prouve rien du tout ! Il peut y avoir n'importe quoi dans ces étuis ! Mais oui, justement, réfléchissez ! Toutes sortes d'armes secrètes, des poisons inconnues ou peut-être même des explosifs ! Alors vous commencez à m'inquiéter ! Attendez ! Oui, je crois qu'ils voudraient vérifier ça ! Et risquer d'être tué ? Oh non, je suis contre ! Regardez, le rayon va percer le blindage d'une minute à l'autre ! Oh, mais dépêche-toi, Q ! Tu dors ? Mais je fais ce que je peux, mon vieux, mais il me faut du temps ! Mais on n'a plus de temps ! Regardez là-bas, on dirait le camion du Docteur Déranger ! Oh non, ça n'est pas vrai ! Voilà encore de la compagnie ! Mais pas peur, on peut accueillir toute la compagnie qu'on veut ! On va s'amuser ! Oh, je ne sais pas s'il est bien prudent de continuer ! Encore quelques minutes à cette vitesse et nous allons nous désintégrer ! Il faudrait mieux ne pas traîner, ils vont nous envoyer l'armée sur le Docteur ! Vite ou il sera trop tard ! Ça y est, je crois être prêt ! J'envoie tout de suite mes ordres à la station spatiale ! J'espère que ça va marcher ! Ça y est, j'ai repris le contrôle ! Ah, j'ai perdu tout contrôle sur le canon laser ! Mais le temps est suffisant pour y passer ! Allons-y ! Tu es vraiment génial, Q, quand tu veux ! Tu nous as tous sauvés ! J'aimerais bien savoir qui va vous sauver cette fois ! Nous sommes assez grands garçons pour nous défendre tout seuls, n'est-ce pas, Gordo ? Mais oui, n'ai pas peur ! Oh non ! C'est ce qu'on appelle du travail vite fait bien fait ! Ça t'est bien essayé, Bond, mais cette fois c'est fini pour toi ! Voilà de quoi calmer l'ardeur d'un caméléon ! Oh non ! Oh, c'est une bonne idée d'avoir neutralisé Caméléon, Bond Junior ! Maintenant, je vais pouvoir prendre ces diamants pour moi seul ! Vraiment ! Moi, je crois plutôt que personne ne les aura ! Erreur grossière ! Regardez-nous un peu mieux ! Oui, comme vous le voyez cette fois, je me trouve du bon côté des barreaux ! Il va réussir à filer avec les diamants ! Q, contacte la station spatiale et dit à ses occupants d'employer le canon laser suivant les mêmes coordonnées ! Aux mêmes coordonnées que tout à l'heure ? Oui, d'accord, j'ai compris ! Eh, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Je crois pourtant que c'est parfaitement clair, les prochaines années qui vous attendent seront très fraîches ! Oui, et j'espère pour vous que votre combinaison est chauffante, parce que les hivers sont très longs en Sibérie ! Ah non ! Venez, c'est ici ! Ça y est, ils viennent d'ouvrir leurs étuis ! Qu'est-ce que ça veut dire ? Oh, je pense que vous allez connaître de graves problèmes nos Worsi, de très graves problèmes ! Vous pouvez voir ces images à Moscou ? Oui, merci, on les voit très clairement ! Ce pauvre Trevor n'a pas eu de chance, il a complètement échoué dans sa tentative de brouiller les relations entre nos pays ! Et il n'a pas amélioré les siennes avec Monsieur Milbank ! C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon ! C'est bon, c'est bon ! C'est bon, c'est bon ! C'est bon, c'est bon, c'est bon ! C'est bon, c'est bon !